Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient découvrir Odinfall. Yo ! Alors Odinfall, un action roguelike avec une petite inspiration nuclear throne visuellement quand j'ai vu le trailer. J'avais pu jouer à une démo il y a peut-être plus d'un an maintenant et ils ont une nouvelle démo pour ce Steam Neo Fest donc on va voir ce qu'il en est. Normalement il y a du multi online. On a testé à l'instant, c'est injouable. Donc bon on va faire ce test en solo. Alors on a le choix de plusieurs biomes potentiellement mais pour l'instant qu'un seul. On va voir ce qu'il en est. Il y a plusieurs personnages de dispo. J'ai pris le perso de base. Alors ZQSD to move, hitwinter level. Escape to view challenges. Hope you challenges. T'as des succès à faire et tu débloques des trucs. Attachement to weapon, beat bandit canyon, surmont le boss. Get 30 kills. Ok. Donc on bouge sur la map. Il y a des chemins alternatifs. Alternatifs pardon. Du coup, alors qu'est-ce qu'il se passe ? On a une arme de base. On n'a pas les balles infinies. Nuclear throne style. On a une super avec notre clic droit. Il y a notre perso. Et on a un dash avec la barre d'espace. Ok. Knuckles. Ah, on a une arme de mêlée avec des balles infinies. On a trouvé une arme de power. Collectez-en et vous pouvez activer votre power. By pressing right-click. Ok. Donc il nous en faut cinq. Il y a des gens qui préfèrent nuclear throne à gungeon. Je n'ai rien à voir mais c'est juste que les runes sont plus courtes en nuclear throne. Principalement pour ça que les gens préfèrent je pense. par un addice rune. Donc tu peux ajouter des runes à tes armes. D'accord. On peut pas réutiliser les mods. Une fois qu'on les met sur une arme c'est fini. Ça reste sur l'arme. faire une off. Une clé. Une clé on dirait. On est deux. Ouf. Ok. Je trouve que la caméra qui follow le curseur ça rend fou. Ouais complètement. Là je l'ai pas entièrement retiré mais c'est déjà c'est toujours trop en fait. Je vais entièrement le virer. En fait le truc c'est que ça a tempéche de lire l'action. Bah c'est ça. Je pense que les gens qui jouent comme ça et ceux qui aiment bien. S'ils testaient sans tu vois ils seraient beaucoup plus forts. Bah ouais. Oh ça où est les trash ça. On a un peu d'argent. Alors nouveau mod. Lifesteal Strange. Ah c'est pas mal ça. J'aimerais bien pouvoir genre over dessus. Et voir ce que ça fait. Est-ce que c'est possible ? On dirait pas. Ok. Pas grave. D'accord donc ce qu'on a récupéré c'est la clé pour la zone. C'est pas mal. D'accord. Elle était pas difficile à récupérer. Effectivement. Dashing around charging about. Est-ce que c'est la vie d'un cyberserker ? Je pense hein. Gameplay. On va entièrement virer ça là. Ah non. En fait je l'ai viré que pour le gamepad. C'est pour ça que j'avais pas de différence. Merci. 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 Au revoir. Une balle. Une balle. La il faut se casser là. Il faut se casser fort. Ouais. Le mec il balance des points. Ok. Où est la? Ah double chamber. en deux projectiles mais j'ai pas de projectiles avec cette on va en fait en vrai il n'est pas dangereux ou juste pour voir tes yeux s'enfuit écoute on dirait il creuse il creuse ah mais le frérot il faut qu'il s'arrête un jour merci la max hp et donc là il vous a donné la clé non donc la clé les ou et à voyer un champ 3 le minotaur et mais il était caché on le voyait pas au début c'est possible il y avait des balles ou pas il y a 70 balles alors attends il y a une hache c'est le truc à gauche c'est de rien là de serpent non un axe pop rifle il y a des tiers t1 t2 t3 t3 les dégâts sont là 248 gold on n'a pas l'argent de façon on peut pas comparer si la hache est bien mieux et un plus gros cooldown un plus gros spread mais il ya deux dégâts de plus que le couteau ouah on peut le tuer attend oh tfc ah t'as énervé le shopkeeper il va essayer de nous kill mais on a pas la clé let's go let's go let's go ah là à gauche là danger level 2 danger level 2 c'est pareil non elle est par là XenCity alors EI prime deux coups de hache pour die ok un frère au snipe comme d'hab ouais tu peux gruger tu peux gruger les murs tiens D.H.P. aïe 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 il faut bien avoir conscience de ces ranges Ah je voulais passer à droite Ok ça c'est bien On a repris les HP J'aimerais bien qu'on ait une meilleure arme A un moment Ça serait pas du luxe C'est quoi ce mode At burst mag Plus 3 burst Sur une H ça va faire quoi ça Ok Ça me donne plus de CD sur l'arme par contre Tu peux vraiment tout mettre Sur n'importe quelle arme on dirait Très appréciable ça Ok Est-ce qu'on a fait le tour Non Cette zone Un peu d'argent à prendre Des bullets On est au max Nouveau bullet On a pas encore pu tester le pouvoir On va attendre On va attendre un boss peut-être Ah je crois que tu dashais Un bad Tu pense que tu peux l'utiliser là ? Enfin tu penses que t'as 4 Charles Non je pense qu'il faut que j'en ai 5 J'en ai 5 Je peux l'utiliser Un fuck off c'est une mimique ? Ouais c'est une mimique Normal elite légendaire Donc on a tué un légendaire Qui n'était pas un boss du coup Ok vous êtes mort d'un ennemi Non D'un ennemi inconnu Blablabla Petit recap Ok On va tester le deuxième perso Leifi the Moose 7 HP Donc 1 HP de plus 0.5 de speed en moins C'est quoi ses abilities ? Horn shield become invulnerable At the cost of speed Moose muscle son pouvoir Randomly increase health speed Or ammo capacity Comment ça randomly ? J'appuie sur la space bar Et j'ai un buff au pif C'est ça le perso Tu penses qu'il est permanent le buff ? Bonne question C'est un concept Alors lui il start Il a que son gun par contre Je pense que c'est un jeu Qu'il faut aborder Tranquille Je crois que l'autre perso aussi Il avait que son gun quand elle start Il a juste ramassé un poignard très vite quoi Ah ouais ? Oui c'est vrai C'est vrai Je crois qu'on est arrivé Il y avait une arme directe en quelque part C'est pas impossible Ouais le buff là Plus un max HP Je sais pas ce que ça m'a donné Je vois pas où est-ce que mon buff est présent Ah mais aussi c'est l'inverse En fait Ouais non c'est l'inverse Quand j'appuie sur la space bar J'ai le shield Et c'est le right mouse button Qui me donne Donc là le right mouse button marche pas C'est ça faut que j'ai les charges Homeing pistol Ok Donc on va être plus sur la Plus sur la démarche Ou on wait tranquillement On tue les ennemis Homeing chip On s'en fout un peu de ça On va aussi garder notre argent Et pas acheter des Des mods pour rien Il faut équilibrer un peu L'usage là de De nos deux armes Ok On est déjà bien tranquille Let's go Du coup j'ai pas essayé d'utiliser le shield J'ai toujours wondered What walking around Oh je peux plus dire Ok Ok Lourd C'est ultra lourd Quand t'es en shield Y'a pas d'histoire T'es invincible Ok Ok c'est lourd augmenter une stat là Un moody qui est Ok plus 10% Donc c'est vraiment Au pif Ouais c'est au pif et c'est ferme là C'est ferme là Ça refait Bon C'est perso Tu te set up ton early game Et tu deviens très vite pété je crois Ça fait longtemps en plus ça Ouais franchement C'est bien mieux qu'un dash C'est le perso C'est le perso du début ça Ça va être le bon perso pour essayer d'avancer je pense Euh Alors est-ce que là m'a pas changé ? On va retourner au même endroit J'aimerais bien avoir une arme avec euh Oh 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 Les missiles de l'activateur J'ai pas réagi C'est ma faute Ah lui il envoie des lasers C'est grand Ouais j'ai JJ Vous êtes buffé et tout mais Vegeta C'est pas ça le délire Alors un truc on a un skill tree Et je sais pas on a un point Donc on peut utiliser nos points pour faire des trucs là on peut lui mettre n'importe où il faut qu'on start ici je crois Ouais c'est ça on avance dans le skill tree donc j'avais un point à mettre Patient pickups Pickups remain et donc les pickups restent plus longtemps Pain rush, 1 taking damage, gain move speed, enemies drop 100% more guns Ouais Pickup range increased donc ça c'est sympa Moves muscle now creates a nerfquake Horn shield no longer slows movement Self pickups heal 1 extra donc tout ça c'est un peu de la def Increase power capacity 5% chance to block incoming damage Bon en fait ouais ton perso une fois que t'avances t'es vraiment tout est mieux quoi 4 secondes after taking damage heal 1 HP Quoi ? Time reset on taking damage ok Whenever hatch is used heal Moves muscle now gives 50% HP et ammo En plus du random buff Ou juste ça remplace ton random buff et ça te donne tout le temps ça Horn chill now reflex projectiles Oh mais ok 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 On va repartir On va repartir avec le frérot Euh L'early là Genre le counterplay t'as pas de dash en fait En fait c'est que j'ai pas réagi parce que j'ai juste pas utilisé mon shield en fait Ah yes J'étais là j'ai juste En fait dans ce jeu tu peux vite mongoliser Parce que t'es là et tu dis oh qu'est ce que je fais Et en fait le temps que tu réfléchisses t'es mort J'aurais en fait je pense que j'aurais du genre Mettre mon shield Passer l'espèce de choke là Et j'aurais été safe quoi après Au lieu de ça je suis resté debout En plus je suis mort C'était quoi cette hitbox là putain de merde Je me dis tu sais je vais pas me mettre devant entièrement parce que je pourrais pas reculer J'aurais juste du me mettre de billet Aïe j'aurais pas du descendre Ouais Faut y penser à utiliser ton pouvoir Ouais mais là t'as les... Faut y penser là non ? Non pas du tout Ah ok Pas du tout En fait comme je dis faut y poser Tu peux pas le faire de manière réactive T'es trop proche pour... Les projou ils sont là et tu vois ils sont sur ta gueule quoi Il faut que tu sois tout le temps dans un spot qui est safe ou genre c'est... Tu sens que le mec il vient bah tu... Tu perds... Tu utilises ton truc un poil en avance et t'es fine quoi Si tu veux te mettre en mode là tu vas réagir Non tu vas pas réagir hein Les projou vont trop vite Pour moi d'ailleurs c'est euh... C'est la chose qui a fait évoluer le genre entre euh... Nucléaire Throne et Enter the Gungeon C'est que Nucléaire Throne un peu comme Odinfall du coup Ce sont pas disons pas des bulletels vraiment Parce que dans les jeux Ton objectif enfin de la manière dont le jeu est conçu L'objectif n'est pas que tu puisses tout dodge C'est pas comme ça que... Que les dev imaginent ton gameplay en fait Alors que c'est clairement ton objectif dans... Enter the Gungeon Aïe... Là tu vois j'ai pris un gros risque j'aurais pas dû faire ça Et je pense toujours pas à faire mon shield Euh... Pas d'armes J'espérais que le cactus me donne un peu de thune mais non Ah les cactus c'est bon C'est pas réputé pour receler euh... Ah tu... tu knock back aussi avec ton shield ? Pas rarement C'est vraiment hop t'es en CD et en fait tu... Faut que j'utilise ce truc en CD en fait Faut que j'utilise ce truc en CD en fait Faut même pas que j'hésite Faut même pas que j'hésite Faut que j'aurais pu quitter sans tuer le mec en fait Ouais Ah tranquillement on va le tuer Il s'est suicidé ? Il s'est suicidé ouais Hop là Est-ce qu'on a quelque chose là ? Est-ce qu'on a encore un shopkeeper sauvage là ? Pas l'impression Ok Vas-y yo c'est quoi ce jeu où tu vois un élan ? Euh... Ça te rappelle le Canada là ? C'est euh... C'est Odinfall Un jeu euh... Un jeu à la... A la nuclear throne Un action roguelike où... Où le danger est toujours présent Hop là on wait Faut faire gaffe Ouais écoute peut-être que je pense que ça ressemble peut-être plus au gameplay que les mecs veulent connait Tu viens t'absorbe les... t'absorbe les trucs Le fait de regarder la sécurité là pour euh... Non le fait de... le fait d'utiliser ton pouvoir en cooldown Ah le fait d'utiliser ton pouvoir en cooldown euh... Parce que bizarrement ça marche mieux là Y'a pas vraiment de danger Tu vas chercher des bullets tranquillement The slugger Cooldown 70 Un z-bone Ouais c'est une balle C'est quoi la cooldown ? La cooldown 70 c'est pas très long en fait C'est pas très long ouais Du freeze sur le slugger Ouais on va le voir C'est par les mecs de Hunter the Gungeon là ? Non C'est par euh... C'est par d'autres mecs Mais... Non c'est pas euh... Oh putain Bah là on commence à avoir euh... Gun qui gun là Euh... Mais ouais l'inspiration euh... Nuclear Throne elle est... Elle est totalement assumée Mais en même temps le jeu est très différent tu vois Je me rappelle que... Nuclear Throne c'était... c'était moins lent dans le gameplay Non pas que euh... D'ailleurs que... Que Odin Fall va trop lent hein... C'est juste que... C'est pas pareil quoi C'est pas plus mal Ca ressemble à aucun autre euh... Action roguelike top down comme ça auquel j'ai joué Le spray can Euh... Ouais c'est une... C'est une upgrade à notre euh... Ca utilise le même type de balle Que notre pistol là Et ça spray Ouais peut-être que je veux pas un truc qui spray en fait Peut-être que je veux pouvoir contrôler le flux euh... Le flux de mes balles Est-ce que c'est combien l'arme ? L'arme coûtait... Pas grand chose hein... Ca en coûtait rien Ah donc tu peux la prendre pour tester Tu peux la prendre pour tester ouais Mais... Il me disait... Si tu tires une fois ça fait 16 balles C'est cool hein... Mais... Too much Ouais too much Too much Ok... Max movement speed cette fois-ci Aïe... 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 Ok dhp... Merci... Je vais nous mettre dans la mouille là... Ah d'accord y'en a un... C'est pas qu'ils veulent nous mettre dans la mouille... C'est qu'il y a un boss en fait... C'est pas qu'ils veulent nous mettre dans la mouille... C'est qu'il y a un boss en fait... Ça c'est pas trop mal... C'est quoi ça utilise 1 x 2 x 5... Non ça 1 x 2 x 5... Ah mais d'accord ça utilise les... Les balles de shotgun... Donc ça m'intéresse pas... Et le hunting rifle... Un snipe... Ça consomme 5 balles d'un coup mais... Ah ça c'est presque pas trop mal... Je pense... Et le grenade launcher... Ok... Y'a... Y'a une belle armurie j'ai l'impression... Ouais y'a quoi faire... Alors... Tac... Tac... Rocket launcher... Gronade launcher... Encore une bonne arme ça... Euh... On va tout laisser là... On a pas de shop ici... Non... On est parti... Level 2... En danger... Level 1 1... D'accord... Donc... On va pas tout le temps monter... On peut aller à gauche... Et... Rester sur du niveau 2... Y'a un niveau 1 ici... Peut-être avec un coffre... Ou bien on peut aller à droite... T'as bloqué une route là... Tu peux descendre et aller à gauche... Effectivement... Bien vu... Mais par contre y'a un truc qui monte là... Derrière nous... D'accord... Oh... Arrêt à clear... Donc on a... On a tout ça là... Add big mag... Ramo capacity... 512... Attends... On veut ça pour... Pour le shotgun là... Clairement... Les PV... Ah... Alors... C'est quoi... C'est quoi l'histoire... Ah ouais... C'est tentant... Ah il lasse un... Un méga shop... Alors... Add big mag... Ouais... Mais... Attends mais c'est trop... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un truc... Parce que là... Donc... Oh mais c'est abusé... Donc... Si je... Si jette de l'hameau capacity... Sur une arme qui utilise pas d'hameau... Ça buff tout... Shell bot... Ah ouais... Ok... Energy d'accord... Ok... Là je suis à 128... Ouais... C'est bien ça... Ah ouais... C'est fort... Donc avoir une arme secondaire... Qui est... Qui est mêlée... Ça te permet de buff... Nécessairement... Ton arme principale quoi... Homeming rate... Ouais... Machin... Mini gun... Autoshot gun... On a pas l'argent... Ok... On voit les armes du coup... Oh le setup est pas... C'est pas dégueu hein... Merde... Oh... Ça va... On a récupéré quelques balles... Ouais tu vois... Y'a une sorte de... D'accord... Y'a le... Y'a le Fimbulwinter en fait... Qui nous... Qui nous suit... Le Fimbulwinter... Le... L'hiver infini... Là c'est ça... Je crois que c'est comme ça qu'il est... Fimbulw... Alors là... Je sais pas si c'est là... Ah non mais... Je sais pas ce que c'est... La traduction littérale... Mais... Mais c'est ça... Effectivement... Euh... Oh c'est quoi cette arme là... Short sword... A quoi ça ressemble... De toute façon... La Gretax c'est T4... Il faut qu'on la garde... Parce qu'on a déjà mis des... Des trucs dessus... Donne nous l'oseille... Et... Des balles... On est parti... Bah écoute... Ouais... Lets go... Ouais... Elle est par là... Ah ouais eux juste te touchent sur les dégâts Les épées là elles font pas d'attaque j'ai l'impression, juste elles te foncent dessus Des ennemis, oh jamais j'allais les taper J'ai pensé à la dernière minute vraiment, hop là, on a senti le freeze mental, je l'utilise C'est clair Ah c'est bon, on est safe Hop, on est safe Good Truc sympa, une fois que t'as la clé, elle agit comme une boussole Avec la porte Avec la porte Mais du coup, ouais, dommage que le multi fonctionne pas là Parce que ce jeu est très sympa en multiveau Je pense que c'est une bonne barre Attaque range Bah oui monsieur Ah bah oui, direct Ah c'est marrant, elles ont attaqué là non ? Ouais ouais, elles ont fait une sorte de... Elles ont pivoté sur elles-mêmes On les avait pas encore mis faire ça Aria clear, ok ? On a pas trouvé la clé je crois Là, voilà Ouais Je suis vraiment content de voir de plus en plus d'action rug-like Nous donner du multi Ouais Ça devient... Ça tend même à devenir presque une norme Donc c'est vraiment cool quoi Est-ce que les Aspire 2... Bon c'est pas un action rug-like Est-ce que les Aspire 2... Ils arrivent avec du multi real-time Ça veut forcer quoi Du real-time en plus Ah bah oui, real-time Ah ça c'est du gameplay Ça shotgun Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah il vend tout ça ? C'est... On l'a tué, c'est devenu un shop Lifesteal Ah mais c'était un shop D'accord Il avait la forme du shop tu sais Une espèce de rectangle Oui effectivement Effectivement Home rate Burst mag Donc il fait 3 bursts Une petite sering ça te ferait pas de mal je pense Une sering ça serait pas dégueu Mais je sais pas ce que ça donne en fait Bah... De temps en temps tu te healais de 2 PV Ah ouais ? Sans rien ramasser Ouais Bah ça peut... Ça peut être strong ouais Pour 500 Let's go On prend Et là on peut le faire monter de tiers ou quoi ? Donc on peut avoir que 3 mods max Donc on peut avoir que 3 mods max Par contre on peut poser ça Ah non ça a acheté aussi Double chamber Tout a acheté en fait Ouais Ouais On a pas mal de mecs qui ont pop On va quand même faire la zoom Parce que... Parce qu'il y a peut-être des trucs sympas Et 3 Et 3 Euh... Ici Un ou à droite Ah ouais Pauvreux chinois Ok Ouais Rien intéressant Là normalement On a un stash On a plus de thunes On aura un pouvoir racheter Mais on aura peut-être des trucs sympas Ah t'as des petits coffres qui donnent de la thunes quand même Ça va On a des... Des bullets On a de l'argent Arm T1 Arm T2 Ah Notre frérot Microwave gun Team rifle Ok 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 Et là il y a encore des trucs qu'on pourra acheter Ça coûte cher Les trucs coûtent cher dans le jeu En comparaison à l'argent qu'on fait tomber C'est quand même assez vénère Euh... Il faut aller à droite du coup Ouais Droit Et ensuite ça, ça va être la fin du biome On va essayer d'aller au bout Et nourrir s'den Oh il avait un mini gun après Qui est en bas Tu vois là Il y a de l'argent qu'on peut aller au bout De l'argent qu'on peut aller au bout Et en bas Il faut aller au bout Et en bas Il va aller au bout Il va aller au bout Il va aller au bout C'est dommage de ramasser les medipacks dont tu n'as pas besoin. Ok. Hop là, il y a quoi dans ce coffre ? Plus qu'une charge avant de level up notre perc là. Ok on décalme un peu. Oh mais c'est tord mon pote. Avec l'augmentation de… comment ça s'appelle ? De range ? L'augmentation de range, ça aurait pu être encore plus ouf. Encore de la moccary, non mais c'est pas random là, monsieur l'arbitre. Sur 5 sots, t'as jamais pris de dernier truc, c'est quoi ? C'est des PV hein c'est ça ? Les PV. Le meilleur truc quoi, enfin en gros. Même si la move speed, c'est pas mal, c'est un par-soil qui a pas de tâche. Tout à fait. Mais quand même. Ben oui quand même les PV ça reste le meilleur truc, je pense. Surtout dans ce jeu où c'est pas du luxe quoi. Un autre coffre. L'autre truc d'ailleurs qui est bien avec la move speed, c'est que quand tu utilises ton shield, tu vas plus lentement. Mais what the fuck ? Ah d'accord j'ai compris. En fait je pensais que mon CD avait reset parce que c'était une nouvelle zone. Mais le CD du shield n'avait pas reset. Ok. Plus de max HP, on est content. On a quand même un gros build là. En vrai. Ah, j'ai... On est d'accord, il nous l'avait jamais fait ça. On l'avait vu dâcher, mais on l'avait pas vu traverser les murs. Hop là. Est-ce qu'il y avait... Un stash là. Ah non mais c'est pas encore la fin du niveau je pensais. Oh la la. Ah. Il a dit et il te fait le rire. Ah non mais là c'est un vrai boss par contre. C'est pas la même chose. Il va dash vers nous, ok. Il a beaucoup d'âge plus le frérot. Ah oui. Ah oui. Il a beaucoup d'âge plus le frérot. Ok. J'annule mes projots. Mais quoi ? Ah bah ça va pas être le même jeu là frérot. Comment ça va ? Il faut juste esquiver quand il... C'est pas le même match-up là. Aïe. Oh je l'ai fait toucher pour eux avant. Qu'est-ce qu'il m'a touché ? Je crois que tu l'as touché lui. Ah ouais ? Ah bah oui peut-être. Possible. Bon. On avait vraiment pas de dégâts en comparaison à ce qu'on a fait jusque là quoi. Fallait vraiment avoir une arme bien mieux quoi. On était partis pour un petit fight de 10 minutes tranquillement là. Ouais mais... Mais on le tuait, on était safe. Peut-être qu'on a eu trop d'amélioration de A-Wolf tu vois. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Parce que là en vrai tes deux armes elles étaient full mode. Ouais. J'avais la hache il me manquait... Il me manquait un mode. Mais j'avais quoi ? J'avais un mode de... En fait j'avais pas de mode de dégâts. Ouais. Y'avait un mode de regen. C'est ça. Y'avait le freeze. Et c'est tout. Y'avait pas genre la double chamber. On avait des trucs comme ça. Donc bon. Y'avait... Y'avait d'autres possibilités. Mais... C'est peut-être un peu limité. Pour le... L'argent que tu dois mettre dans... Dans l'arme quand même. Enfin. T'auras d'autres problèmes quoi. Si tu vas prendre des dégâts. Bah tu vas... Tu vas avoir cette problématique de... De pas avoir de... De... D'un move. Devoir les gérer... Différemment. Mais ok. Pas de problème. Euh... Ennemi chop. Quand je peux send more gun. Il faut 5 points. Et là j'ai gagné que 2 points. Ça c'est un peu dommage. Par contre. Je trouve que... Le coup des upgrades dans le tri. Ils sont... Assez vénères. On a fait 2 runs avec l'élan. On est passé niveau 3. Euh... Et là par exemple. On a Lucky Gun. Le premier truc qui a l'air cool quoi. Ça coûte 5 points. Donc faut qu'on soit niveau 8 là. Enfin faut au moins qu'on soit niveau... Niveau 6. Vu qu'il faut qu'on mette un point dans... Dans le truc de départ. En fait le jeu a l'air assez grindy. Ouais. L'arbre est quand même gros. Ouais. L'arbre est vraiment gros. Il va falloir que tu sois niveau 15 quoi. Niveau 20. Pour faire un truc. Donc c'est... C'est un peu bizarre. Sauf si j'ai pas vu. Ouais non t'es obligé de mettre un point dans le départ. Donc euh... Ok. Un peu bizarre qu'il t'oblige à faire ça comme ça. Tu peux aller dans cette direction là. Et puis... Alors à voir hein. Peut-être qu'il y a un level max. Peut-être. Et que tu peux pas mettre des points partout. Peut-être. Le premier truc qu'on peut aller chercher j'imagine c'est ça là. Start each run with more gold. Pour nous permettre d'avoir un truc sympa. Mais ça veut dire qu'on va pas récupérer euh... D'autres choses. Increased power capacity. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je sais pas. Euh... Ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a un niveau max effectivement et que tu vas devoir répartir. Mais euh... Dans tous les cas il va te falloir beaucoup de points. Ouais. C'est dommage. Je pense pas que... Je pense pas qu'on a besoin de forcer euh... Enfin... La rejouabilité du jeu a l'air correcte tu vois. Donc je vois pas pourquoi mettre une incentive sur le fait de refaire des runs comme ça. En contraignant le joueur. Plutôt que... Plutôt qu'en nous donnant des trucs euh... D'une autre manière tu vois. Je suis jamais fan du fait de... De nerfer les gens exprès. Ou de nous forcer à jouer 10h pour un truc qu'on pourra avoir en 5 tu vois. Ouais ouais. J'suis pas fan non plus. Mais bon. En tout cas. L'expérience de gameplay était fun. Euh... Ça... Ça a pas empêché de kiffer quand même. C'est ça. Ça a pas empêché de kiffer. Je pense que tu peux arriver enfin... En fait tu peux win la game sans avoir aucune métaprogression hein. On en avait quasiment pas. C'est pas ça qui nous a... Qui nous a tués. Euh... Donc j'aurais aimé quand même voir tu vois. Qu'est-ce qui se passe à la fin quand tu finis le game. Est-ce que euh... Est-ce que... Les autres biomes ils vont vraiment euh... Ils vont vraiment nous mettre dans la merde ou est-ce que ça va tu vois. Enfin bon. Ouais. Ouais. A voir hein. De toute façon y'a que ce biome de dispo. On était presque au bout. J'imagine que c'était genre l'avant dernier. C'était l'avant dernier. Y'avait un truc euh... Danger 5. Ouais. Donc euh... Le... Le true last boss euh... Était juste après. Il aurait sûrement eu plus de vie. On aurait de toute façon pas de dégâts. Bon. Ouais ouais c'était marrant. Je pense pas qu'on partait sur une win quoi. Non. Mais euh... Mais ok. Bah c'est... C'est wishlist je pense. Ça serait cool qu'on essaye d'y jouer un multi quand il sort. Bah ouais. S'ils ont fixe hein. S'ils ont fixe hein. C'est clair. Non mais... J'espère. J'espère. Là le truc euh... C'était vraiment pas possible quoi. Ah oui non. Yes. Enfin bon. Du tout du tout. Yes. On va s'arrêter là. Euh... Écoutez si ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes et séries. Tous les jours à 18h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch. Twitch.tv slash les underscore deux heures. Et les mardi mercredi et jeudi à partir de 20h30 pour les records en live. Voilà voilà. Sur ce je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.